Le vent qui s'ouvre dans les arbres 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 Alors attachez votre plus beau sourire Prenez une bouteille de bonne humeur Car on va parler de la mort mais dans la joie Si je vous parle d'enfer Automatiquement vous allez voir dans votre esprit L'enfer selon les chrétiens C'est à dire un endroit souterrain Rempli de lave et de brume Où un diable vient vous brûler les fesses Tous les matins pour vous rappeler Que vous êtes un méchant monsieur Et bien moi je pense à l'enfer selon la mythologie grecque Selon Homer Les enfers grecs pourraient être divisés En trois grandes parties Les rèbes Les champs élysées Et le tartare Pour le premier Il s'agit de l'endroit où les âmes Vont juste après la mort S'ils ont de l'argent Ils peuvent payer le passage Pour continuer Et s'ils n'en ont pas Ils doivent alors attendre 100 ans Pour pouvoir passer C'est sur cette idée Que les grecs ont toujours mis Des pièces d'or Sur les yeux Ou sur la bouche d'un défunt Pour l'aider à passer Les champs élysées Serait bien plus proche De l'idée du paradis des chrétiens Et bien que pour les grecs Seuls les dieux peuvent vivre dans les nuages Donc il est normal De trouver un paradis Sous terre Et non pas dans le ciel Ces champs sont un espèce De printemps sans fin Et les plus grands héros Y trouvent le repos Pour l'éternité Enfin le tartare Est l'équivalent De l'enfer chrétien C'est à cet endroit Que l'on trouve Les criminels Les voleurs Les géants Les titans Et tous ceux Qui ont perdu les guerres Contre les dieux Souffrance et peine Sont les quotidiens Des prisonniers de cet endroit Selon les écrits de Grèce Mais aussi de Rome L'enfer se trouve Sous terre à l'ouest Géographiquement Il passerait sous l'Italie Et la partie la plus plaisante Donc les champs Alysées Serait le plus à l'ouest Des enfers Cette information géographique Que j'ai relue En travaillant pour cette vidéo M'a frappé La concordance Qu'elle a avec une légende Celle qui parle aussi De l'autre monde Est assez exceptionnelle Je parle ici De la légende de Bran Bran un jour Découvre dans un de ses rêves Une branche de fleurs d'argent Et une femme fée Qui lui déclame Une poésie Les paroles de ses quelques vers Parle d'une terre lointaine Et accueillante Il crée alors une expédition Et navigue sur la mer En direction de l'ouest Pour trouver cette terre Il arrive à y poser pied Et sur cette île Il ne rencontrera que des femmes Bran deviendra l'amant De la reine des fées Et au bout d'un an Une partie de son équipage Veut repartir La reine les prévient Que quoi qu'ils fassent Ils ne doivent jamais Fouler du pied la terre Mais arrivant dans son pays natal Un des marins Sautent du bateau Et en touchant le sol Il devient sandre Sans quitter le navire Bran explique qui il est Mais au port Personne ne connait de Bran Sauf celui des légendes En réalité Ils sont restés sur l'île des fées Pendant des centaines Et des centaines d'années Cette légende Sait principalement Montrer que l'autre monde N'a pas le même temps Que le nôtre Mais ce qui me frappe C'est surtout le côté commun Du monde des esprits à l'ouest Bon vous me connaissez J'ai voulu chercher plus loin Si cette affirmation Était présente dans d'autres croyances Mais à l'heure actuelle Je n'ai pas trouvé D'autres cultes qui en parlent Promis Si à un moment ou à un autre Je trouve d'autres similitudes Je vous en parlerai Ce que je vais dire maintenant Ne tient bien entendu qu'à moi Comme toujours Je parle donc ici D'un point de vue théorique Et initiatique Et si la mort N'était qu'une étape dans notre vie Dans la tradition celtes Nous nommons notre terre Le monde de la nécessité Et l'autre monde Tyrnanog Ce dernier serait une terre Où nous pouvons apprendre De nos expériences Nous reposer Et évoluer Jusqu'à atteindre le stade divin Sur terre Nous vivons des expériences Nécessaires pour notre évolution Selon le sel C'est donc ici Que l'on trouverait Ce que les chrétiens Appellent l'enfer Et si nous partons de ce principe Les gens qui meurent Quittent donc ce monde cruel Pour aller se reposer avec les dieux Nous voyons un principe similaire Dans la civilisation scandinave Avec un Valhalla Qui est proche des dieux Et où les guerriers Peuvent se reposer En attendant Ragnarok Dans ces conditions Pourquoi sommes-nous si tristes Et avons-nous autant de mal A accepter la mort De l'un de nos proches Premièrement Nous avons la raison sociale Pour ceux qui pensent comme moi La tristesse vient surtout Du principe de ne plus voir L'être aimé Nous sommes tristes De ce qui ne va plus arriver Avec lui Et non pas du fait Qu'il soit mort Un peu comme le poème Que j'ai partagé au début De cette vidéo Il faut savoir faire son deuil Rapidement Et continuer de parler du défait Comme on parlait de lui Pendant sa vie C'est important pour soi Mais aussi pour celui Qui doit quitter le monde De la nécessité Et qui ainsi Peut partir plus rapidement Vers l'autre monde En second point Nous connaissons tous Des histoires de lieux hantés De fantômes De bonshies Etc Si les morts partent Au tir nanog après la vie Pourquoi est-ce que Tout ceci existe ? En premier lieu Il faut éviter de mélanger Ce que l'on appelle La mémoire des lieux Et un véritable fantôme Un lieu peut garder Après la mort d'une personne Une partie de son naissance Et faire paraître Des bruits Ou des mouvements Qui pourraient être fantomatiques Pour qu'un esprit Soit coincé sur terre Il faut selon moi Qu'il soit mort De façon très violente Subitement Ou qu'il soit Dans une quête importante De sa vie Au moment de sa mort Mais pour les autres Pour ceux qui sont en paix Avec eux-mêmes Qui ne sont pas morts Dans des attentats Par exemple Et qui n'ont pas peur De la mort Je pense que les ports Du tir nanog Sont grandes ouvertes Je dirais donc Qu'après la mort Il y a de fortes chances Que l'on évolue Dans l'autre monde Et pour ceux Qui resteront bloqués Sur notre terre Il faut savoir Qu'il y a toujours Ce qu'on appelle Des passeurs d'âme Il y a donc autant De façons de voir la mort Que de cultures sur terre Pour les peuples Méditerranéens On montre l'amour Et le respect pour un mort En pleurant Lors de ses obsèques Il y avait même Un métier spécialement Pour ça Dans certaines civilisations Au contraire Chez les peuples nordiques On voit la mort Comme la suite de la vie Et on tente De rendre hommage Au défunt Pour montrer Qu'il était un grand guerrier Et dans d'autres cultes Il est très courant De faire la fête Pour la mort d'un défunt Afin de l'aider A quitter ce monde en paix Et il y a donc Effectivement Plusieurs manières De voir la mort Alors pourquoi Être heureux pour la mort N'est pas spécialement Un manque de respect Dans notre société Si vous ne tirez pas Une tronche d'enterrement On juge que vous n'aimez Pas forcément le défunt Pourtant apporter Des énergies positives Permet de montrer A ce même défunt Qu'on lui apporte La force nécessaire A passer dans l'autre monde Ma conclusion Est que Quelle que soit Votre croyance Votre chemin de vie Ou votre culture La mort a une place Très forte Dans notre société Le problème C'est que la société N'est pas spécialement En phase Avec le monde païen La mort est un sujet Tabou pour beaucoup de gens Et je pense que Des vidéos que j'ai faites Jusqu'à présent Ce sera peut-être Celle qui sera La plus choquante Pourtant la mort Fait partie de la vie Tout n'est qu'un cycle Et c'est un cycle Perpétuel Et avant de vivre Votre vie Vous êtes mort Mais je vais éviter De parler de réincarnation Maintenant Voyez juste ça Comme la prochaine page D'un grand livre Un livre qui avance Pour arriver vers Une fin des plus heureuses Moi pour mon décès J'aimerais que personne Ne soit triste J'aimerais que ma mort Soit une fête Pour rassembler Ceux qui ne se sont pas Vus depuis longtemps Une fête Pour m'apporter la force De quitter mes proches Une fête Pour me dire au revoir Car ça ne sera Qu'un au revoir Et je sais que Je verrai la plupart De ceux qui sont là Au tir d'un oeil Lorsque ce sera leur tour Je sais aussi Qu'ils seront tristes De plus me voir tous les jours Mais qu'ils ne s'inquiètent pas Car je veillerai sur eux Je sais que ça fait Un peu testament Mais je n'ai pas peur De la mort Et nous ne devrions pas Avoir peur de la mort Personne Car celui qui en a peur Se bloque Et perd le courage Qu'il faut pour vivre Dans ce monde Et cette peur Ne retardera pas Le moment de quitter Le monde de la nécessité Cette peur ne sera pas Porteuse d'espoir Ou d'expérience Celui qui a peur de la mort Pe louper plein de choses Dans sa vie Des choses heureuses Pour ma part Je n'ai réellement Pas peur de la mort Je veux juste Que les gens Continuent à être heureux Aussi bien de mon vivant Qu'après Alors les gens Soyez heureux Et vivez J'espère que j'ai pu partager Avec vous Ma manière de voir la mort Et que je n'ai pas donné Le cafard à une partie D'entre vous Si vous faites partie De ceux qui ont bien Pris le sujet Alors n'hésitez pas A partager la vidéo A vous abonner Ou à regarder d'anciennes vidéos Si vous êtes nouveau ici En tout cas Nous nous retrouvons La semaine prochaine Afin de continuer A partager Et peut-être une surprise Si vous êtes sages Dans tous les cas Prenez grandement Qu'en soit de vous Et que les dieux Vous gardent Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo